Musique En prévision de l'élection du 15 novembre 1976, à ce moment-là, j'étais directeur du département de sciences économiques de l'Université de Montréal. J'avais écrit plusieurs volumes de sciences économiques, dont un volume qui a été utilisé dans beaucoup de cégeps et d'universités. J'avais été aussi conseiller de l'Union monétaire ouest-africaine, où j'avais proposé la création d'une banque de développement qui fonctionne encore. Donc, je croyais que, quand l'Évêque m'avait convoqué à un restaurant qui s'appelait Chevito à l'époque de Côte-des-Neiges, je croyais que je pouvais peut-être amener une contribution au Québec, non pas en quittant ma carrière universitaire, parce que je n'ai jamais eu l'intention de le faire, mais de faire progresser certains dossiers. Il y en avait deux qui me tenaient à cœur. Le premier, c'était de libéraliser la vente des vins et des cidres dans toutes les épiceries du Québec, parce que j'avais été l'économiste en chef de la commission Tinelle, qui avait étudié ce sujet, donc j'étais très au courant. D'ailleurs, j'avais demandé à René Lévesque, qui m'avait confié le poste de ministre de l'industrie et du commerce. J'ai dit oui, mais à une condition, c'est qu'on transfère la société des alcools qui était au ministère des Finances, la transférer au ministère de l'industrie et du commerce. L'autre projet que j'avais, c'était à la suite de ma création d'une banque ouest-africaine de développement. Je me suis dit que le Québec aurait besoin d'une banque d'affaires, parce que je prévoyais que beaucoup d'entreprises familiales, rendues à la deuxième ou troisième génération, allaient vouloir se vendre. Et il fallait avoir des fonds pour empêcher que ces joyaux, parfois, comme on parle de Jean Coutu présentement, il y avait Alcan, évidemment, qui a été vendu à Rio Tinto, etc. C'était dans le but, justement, de conserver des centres de décision, des centres d'affaires ici au Québec. Et j'avais fait des contacts avec le président de la Banque nationale, qui était Jamin Perrault. J'avais fait des contacts avec Alfred Rouleau, qui était le président du mouvement Desjardins. J'avais fait des contacts auprès de Marcel Casavant, qui était le président de la Caisse de dépôt. Et ils étaient tous d'accord que c'était une idée qui arrivait à point. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du gouvernement, le ministère des Finances voyait mal que la Caisse de dépôt investisse, non pas de façon majoritaire, mais elle aurait été un des quatre partenaires. Le gouvernement aurait mis 25 %, la Caisse 25 %. Le gouvernement aurait été quand même l'unité contrôlante de cette banque d'affaires, avec le mouvement Desjardins et la Banque nationale. Malheureusement, ceci a traîné. Ça avait été même annoncé par le premier ministre lors de son discours inaugural du mois de mars 1979, comme quoi le gouvernement était d'accord. Il y avait la résistance, mais ce n'était pas une résistance complète et uniforme. Par exemple, mon collègue Bernard Landry, qui était ministre d'État au développement économique, était d'accord avec le projet. D'ailleurs, le comité de développement économique avait recommandé le projet. La résistance venait des fonctionnaires du ministère des Finances. Et M. Parizeau branlait dans le manche. J'ai lu dans un livre qui traitait un peu de cette question. Il aurait dit, bien, l'industrie et le commerce nous ont volé la SAQ. Il ne faudrait pas qu'ils nous volent la Caisse de dépôt. Mais ce n'était pas du tout le but de la Banque d'affaires. C'était d'avoir la Caisse de dépôt comme un des partenaires et non pas de prendre le contrôle de la Caisse de dépôt. Si on avait pu accumuler un 100 milliards de dollars, il y aurait eu la possibilité de vendre des actions dans cette Banque d'affaires au public en général, les fonds de pension, etc., un certain pourcentage, par exemple 10 %, et ça aurait permis d'accumuler des capitaux pour se défendre. Parce que l'argent, c'est le pouvoir dans notre économie capitaliste. Et ça aurait permis d'éviter que le Québec se vide présentement. On perd tous nos joyaux, un après l'autre. Ça fait 20 ans qu'on en perd. Mais entre-temps, il y a eu des levées de boucliers de sorte que le dossier n'avançait pas. Et donc, je n'avais plus de raison de rester dans le gouvernement. C'était uniquement pour rester. Je préférais retourner à ma carrière universitaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement, parce que ma carrière universitaire a continué. J'ai été présidente de plusieurs associations internationales d'économistes. Et j'ai publié de nombreux livres, etc. Donc, ce fut pour moi une libération, finalement. Parce que la politique, souvent, a des petitesses. On reçoit des coups de couteau dans le dos. On ne sait pas d'où ça vient. Parfois, on se dit, bien, le premier ministre va être au courant. Je me rappelle qu'il y avait un député qui avait voulu faire dézoner une partie d'un parc industriel pour un de ses amis. J'avais dit, je ne suis pas ici dans le gouvernement pour enrichir des individus. Je suis pour le développement industriel du Québec. Il nous faut garder nos parcs industriels. Il m'a dit, tu vas le regretter. On reçoit des menaces de cet ordre. Donc, plutôt que de jouer ce petit jeu, je préférais retourner à ma carrière universitaire. Donc, je quitte le 19 septembre 1969. Mais la politique du gouvernement de tenir un référendum était déjà en marche. Il y avait un premier ministre à Ottawa qui s'appelait Joe Clark, un premier ministre conservateur, qui avait gagné au printemps de 1979 un gouvernement minoritaire, qui survivait grâce à un certain nombre de députés créditis qui venaient tous du Québec. Malheureusement pour M. Joe Clark, il y a eu un vote de confiance à la Chambre des communes en décembre 1979. Il a été défait parce qu'il n'avait pas répondu aux demandes que les créditis demandaient d'avoir des fonds de recherche comme parti d'opposition. Or, ceci venait changer complètement le tableau politique au Canada parce que le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau, qui avait perdu les élections au printemps de 1979 contre M. Joe Clark, des conservateurs, avait démissionné à l'automne comme chef du Parti libéral. Et il avait perdu l'élection en partie parce qu'il avait parlé de constitution, de rapatriement de la constitution. Chaque fois que M. Trudeau a parlé de la constitution, il s'est fait défaire. Et lorsqu'il n'en a pas parlé, évidemment, il l'a fait sans consulter la population comme on pourra en discuter. Donc, il y a des élections le 18 février 1980, une élection fédérale. Et M. Trudeau, qui était revenu chef libéral, rafle 74 députés comptés sur 75. Donc là, on avait le retour d'un premier ministre qui avait un siège au Québec. On avait une élection qui a été gagnée avec 68 % des votes au Québec. Alors, le Parti québécois, en 1976, n'avait eu que 41 %, un peu moins de 41 %. Les mêmes électeurs allaient être… On avait annoncé déjà au mois de décembre que le référendum aurait lieu le 20 mai 1980. En plus, il y avait des grèves dans la fonction publique. Et certains syndicalistes venaient chanter, là au Canada, à des réunions politiques qui se tenaient où M. Lévesque prenait la parole. Donc, il y avait trois gros facteurs qui rendaient très problématique la tenue d'un référendum dans ces conditions. On m'a dit par après, quand j'ai parlé à certains collègues, « Bien, ça avait été une promesse électorale. Le Parti aurait été très mécontent si on n'avait pas tenu cette promesse. Il fallait tenir quand même le référendum coûte que coûte. » Ma réponse à cela, c'est que lorsqu'il y a un risque énorme, c'est la patrie qui passe avant un parti. Et je pense que ça a été la première erreur de tenir un référendum. Ce référendum du 20 mai 1980 n'aurait jamais dû être tenu. Et c'est de là qu'est sortie cette boîte de Pandore, avec tous les mots qui sont revenus en Tile-Québec et qui ont abouti le 17 avril, deux ans plus tard, en 1982, avec l'acte constitutionnel de 1982, le rapatriement non seulement de la Constitution canadienne qui était à Londres, mais le chambardement de cette Constitution avec une centralisation à Ottawa, avec l'instauration d'un gouvernement des juges fédéraux pour juger les provinces, etc. Toutes sortes de mots avec lesquels nous vivons présentement. Il y a eu un débat qui a duré à peu près six semaines à l'Assemblée nationale, au mois d'avril et au mois de mai, avant le 20 mai. Et il y a eu, moi j'avais publié un livre aussi en décembre 1719 qui s'appelait « La troisième option » dans lequel je proposais qu'on consulte la population du Québec sur l'idée de 1867, l'acte de l'Amérique britannique du Nord, qui était de créer une vraie, une véritable confédération au Canada et non pas une fédération centralisée. Et à mon avis, cette proposition aurait gagné la majorité des votes québécois. Le Parti libéral, sous la direction de Claude Ryan, avait publié aussi à peu près à la même époque un livre qui s'appelait « Le Livre beige », qui était un livre sur le fédéralisme renouvelé avec une décentralisation de la fédération canadienne. Il n'allait pas jusqu'à une confédération, mais une décentralisation importante. Et donc, il y a eu des amendements qui ont été apportés à la question référendaire qui avait été déposée auparavant et que nous discutions au mois d'avril, début mai. Donc, ma proposition a été sous forme d'un amendement à la question référendaire. Le Parti libéral, avec M. Claude Ryan, avait proposé un amendement de l'heure pour inclure, dans le fond, qu'on ait comme un référendum tenu, comme semblable à celui qui a été tenu à Terre-Neuve en 1949, c'est-à-dire avec les trois options sur le bulletin de vote. Et si aucune des options obtenait 50 % plus un vote, on tenait un deuxième référendum, comme c'est arrivé à Terre-Neuve. Ça, ça donne le pouvoir au peuple. Plutôt qu'une option qui est un… Si on a une seule option, c'est un plébiscite sur ce que le gouvernement vous propose. Et si vous faites un plébiscite, vous êtes obligés de démissionner par après. Si vous perdez cette… la confiance de la population, parce que la population est tout à fait en droit de dire non ou oui, si on lui propose seulement un plat qu'il n'aime pas. Lorsque vous avez au restaurant, vous avez un menu, vous choisissez. Mais en politique, si on vous force à accepter seulement un plat qui ne vous convient pas, en majorité, bien là, vous avez le droit de dire non. On a dit que le Québec, les Québécois s'étaient dit non, non. Ils ont dit non à un projet en particulier. Ils auraient pu dire oui à d'autres projets, mais on n'aurait pas laissé la chance. La loi référendaire au Québec est très stricte et moi, ça m'a posé des problèmes parce qu'il ne peut y avoir qu'un comité du oui et qu'un comité du non. Et si vous n'êtes pas sous le chapeautage d'un de ces deux comités, vous n'avez pas le droit de dépenser un seul sous pendant la campagne. Alors moi, j'avais publié mon livre « La troisième option ». J'aurais bien aimé avoir l'option, une troisième option, mais c'était pas possible. Donc, c'était M. Claude Ryan qui était président du comité du non avec son livre beige. Donc, le nom était, on disait, on dit oui au livre beige du Parti libéral du Québec de M. Ryan. Et si vous votez oui, bien vous votez pour le projet de négociation, souveraineté de négociation avec le reste du Canada. Survient le premier ministre du Canada, Pierre-Eliott Trudeau. Parce que les sondages montraient que il y avait un… ça valsait un peu dans les sondages. Et M. Trudeau entre de force dans la campagne. Il n'est pas inscrit à aucun des deux comités. Mais le fédéral, comme on l'a vu avec la commission Gunnery, n'a pas suivi la loi des référendums du Québec. Il a dépensé des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars. Donc, M. Trudeau fait un discours historique, le 14 mai 1980, au centre… un centre sportif de Montréal, dans lequel il dit « Nous, les libéraux, les députés québécois qui sont à Ottawa, nous sommes prêts à mettre notre… nos sièges en jeu pour qu'il y ait un changement constitutionnel au Canada ». Tout le monde a compris qu'il appuyait le projet du livre beige du chef du comité du Nord. Donc, là, ça devenait crédible que de voter pour le Nord, on votait pour un changement qui allait amener un rapatriement de pouvoir d'Ottawa pour le Québec. Donc, une proportion X d'électeurs ont cru M. Trudeau. Et c'est comme ça que le… le nom a gagné en disant que ça allait être un oui à quelque chose d'important. Donc, résultat du référendum, évidemment, c'était 40-60, 40 pour le oui, 60 pour le non. Là, M. Lévesque a fait une série d'erreurs stratégiques. M. René Lévesque, qui était premier ministre du Québec à l'époque, une série d'erreurs. Il perd un publicite, mais il dit « Moi, c'est pas grave, là, c'était seulement une consultation ». C'est vrai que dans le régime parlementaire britannique, les référendums ne sont que consultatifs parce que les parlements sont souverains. Mais quand même, c'était une rebuffade énorme de la population. Il avait perdu le mandat qu'il sollicitait. Il n'avait pas de mandat. Il fait un pas de plus. Il accepte l'invitation du premier ministre fédéral, M. Trudeau, d'assister au lac Arrington à une première rencontre trois semaines après le référendum. Et il s'en va à cette rencontre comme si rien n'était, qu'il n'avait pas perdu le référendum. Il fait semblant que rien n'a changé, mais il n'avait pas de mandat pour négocier. Il n'avait rien à proposer. Ça, c'est une première erreur. M. Trudeau lui fait un cadeau, par contre, le 15 juillet, deux mois après le référendum du 20 mai. Il écrit une lettre arrogante au maximum, qui est publiée dans le Globe and Mail et dans le Devoir et dans la presse en français, dans laquelle il dit, dans le fond, je vous ai bien eu, hein. Vous avez cru que vous votiez pour le livre beige? Non, 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 non. Moi, c'est la théorie du One Canada de John Diffenbaker. Il n'y a pas de provinces qui ont des pouvoirs particuliers comme le Québec, qui en a depuis 200 ans, hein. Depuis la déclaration royale de 1763, depuis l'acte constitutionnel de 1791 et 1867, où on disait que c'était un compromis entre les deux peuples fondateurs, qui a été confirmé aussi plus tard par le gouvernement Pearson à Ottawa lorsqu'il a créé sa commission Lorando-Danton, où on devait avoir un Canada dans l'avenir qui serait biculturel, bilingue et être un compromis entre les deux peuples fondateurs, les Français qui ont fondé le Canada et les Anglais qui sont venus par après. Que fait M. Lévesque à ce moment-là? Le minimum, c'était de déclencher des élections en disant, vous, les Québécois, vous vous êtes fait avoir, là. Moi aussi, il avait à tout dire. Moi aussi, j'ai cru qu'il parlait du livre baisse lorsqu'il disait qu'il allait mettre son siège en jeu et qu'il armoyait, là, pour faire des changements constitutionnels. Donc, il aurait dit, ben, allons en élection. Mais on détestait certains des membres du Conseil des ministres, peut-être à commencer par M. Lévesque, on détestait beaucoup M. Ryan. On le trouvait trop catholique et trop vieux jeu et tout ça. Mais on se rend bien compte que maintenant, même s'il avait eu un changement de gouvernement, ça en aurait pas été pour le pire, parce que lui avait un mandat de la population pour son livre belge. Le livre belge, il aurait pu dire à M. Trudeau, toi, Trudeau, tu n'avais pas de mandat. Tu es intervenu dans la campagne référendaire comme un cheveu sur la soupe, mais vous n'aviez pas de mandat. Moi, j'avais un mandat maintenant et vous ne rapatrierez pas la constitution de Londres en la modifiant comme vous voulez le faire. Mais ça ne s'est pas produit. Et ça a continué au mois de septembre. Il y a eu là une réunion formelle à Ottawa constitutionnelle dans laquelle Trudeau avait menacé de faire un rapatriement unilatéral parce qu'entre-temps, M. Lévesque avait fait une autre erreur magistrale. Il s'était associé avec des premiers ministres, huit premiers ministres des autres provinces anglophones qui, elles, avaient des motifs, surtout dans le cas de l'Alberta, de contrôler son pétrole. Il ne voulait plus avoir une politique de l'énergie comme celle qui avait été appliquée auparavant au début des années 70. Donc, M. Lévesque avait adopté cette stratégie. On va essayer de bloquer le projet de Trudeau qui, lui, avait sa Cour suprême dans sa poche, hein. Parce que le juge de la Cour suprême, à ce moment-là, c'était M. Laura... 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 Laura Laskin, qui est un ami personnel de M. Trudeau, et on pourra en parler tout à l'heure, qui a fait du lobby politique à Londres pour que le Parlement de Londres vote la fameuse loi constitutionnelle de 1982. Donc, M. Lévesque n'avait rien à proposer. Tout ce qu'il avait, c'est d'essayer de bloquer. Donc, il perdait sa légitimité aussi face aux autres premiers ministres. Parce qu'il disait, c'est seulement qu'une combine temporaire, il se sert de nous. Ah, ça a été facile pour M. Trudeau de faire ce qu'il a fait, là. C'est-à-dire lancer le chat parmi les pigeons. Il a donné ce que les provinces anglophones demandaient, et le Québec s'est trouvé isolé, tout seul dans son coin. Et on sait la suite, évidemment. Évidemment, il y a eu des jugements de Cour suprême qui étaient très biaisés en faveur du gouvernement fédéral, et ça a conduit, évidemment, à l'acte constitutionnel de 1982, signé par la reine Elisabeth II, le 17 avril 1982. Donc, après le référendum du 20 mai 1980, un référendum perdant, alors qu'on aurait dû avoir des élections provinciales parce qu'il y avait eu un désaveu de la population, ou même après le 15 juillet, peut-être un référendum pour nier ce que M. Trudeau disait, alors qu'il n'avait jamais promis telle chose. Là, on rentre dans un processus qui va durer 23 mois, qui aboutit au 17 avril 1982. Une date fatidique, une sorte de désastre qui se produit, troisième désastre dans l'histoire des Canadiens français. Le premier, évidemment, ça a été la conquête britannique en 1759. Et, évidemment, le deuxième, ça a été la rébellion des Patriotes en 1737-38, une guerre contre l'Empire britannique sans appui extérieur, alors que les Américains, quand ils ont fait leur révolution, ils l'ont fait avec l'aide de la France. Ils avaient un pouvoir extérieur pour les aider. Mais là, on se retrouve, le 17 avril 1982, devant un désastre historique pour le Québec, un recul majeur, en grande partie à cause de la Cour suprême fédérale, dont les juges sont nommés uniquement par le gouvernement fédéral, et qui donc est majoritairement anglophone, et qui était présidé par un ami personnel du premier ministre Trudeau, Boral Haskin, qui avait fait du lobbying politique à Londres, ce qui est une chose inacceptable pour un juge de la Cour suprême, de mêler la politique et la justice. Donc, le 30 septembre 1981, la Cour fédérale, qui avait été consultée à savoir si le gouvernement Trudeau pouvait unilatéralement rapatrier la Constitution et l'amender tout seul, la Cour a dit, bien non, ce serait illégitime et ce serait ultra-viresse, dans le fond. Il vous faut avoir un nombre suffisant de provinces. Il ne dit pas qu'il faut que le Québec, qui a un droit de veto, qu'il a déjà appliqué, notamment en 1971, lors des négociations de Victoria, le veto du Québec avait été appliqué. Il ne dit pas que, évidemment, les droits historiques en droit civil, concernant la religion, concernant la langue, contenus dans l'acte de Québec de 1774, vont être préservés. Non, la Cour suprême dit, vous pouvez laisser le Québec de côté et aller uniquement avec des provinces anglophones, et là, ça serait acceptable. Un autre crime juridique de cette Cour suprême du Canada, comme le disait le premier ministre Duplessis, la Cour suprême du Canada est comme la Tour de Pise, elle penche toujours du même bord. Bien, on comprend, les juges fédéraux sont partis, son juge est parti en même temps. Ils doivent préserver leur carrière et ils sont redevables à un des gouvernements qui les a nommés. Donc, cette Cour n'est pas une Cour constitutionnelle, elle n'est pas neutre, elle est partisane dès le départ. Donc, le 30 septembre 1981, ça a ouvert la porte au coup de force de Pierre-Eliott Crudeau dans la nuit des longs couteaux, qui était la nuit du 4 au 5 novembre 1981, où uniquement avec des provinces anglophones, au château Laurier, en pleine nuit, on rédige la nouvelle constitution avec deux hauts fonctionnaires, les deux Michael que j'appelle, le Michael Pitfield et le Michael Kirby. J'ai déjà rencontré M. Pitfield, mais je n'ai jamais rencontré M. Kirby. Des anti-Québécois, comme il n'y en a pas. On ficelle une constitution où on ne parle absolument rien du Québec, sauf une footnote technique. On parle 17 fois du Nouveau-Brunswick dans l'acte constitutionnel, le projet d'acte constitutionnel. On parle deux douzaines de fois des Autochtones. Il y a même un article dans cet acte constitutionnel qu'on appelle la Loi constitutionnelle de 1982, dans lequel on dit que tous les traités, tous les précédents qui touchent aux Autochtones ne sont pas remis en cause par ce texte. Il aurait pu mettre une clause semblable pour les Canadiens français et pour le Québec, qui était un des fondateurs de la constitution de 1867, que ça ne touchait pas à tous les droits acquis dans le passé. On ne l'a pas fait. Et même, il y avait une promesse qu'a faite le premier ministre Trudeau quelques jours avant le référendum de 1980, dans lequel il dit, je suis bien prêt à mettre dans le préambule qu'il y a deux peuples fondateurs au Canada et qu'on doit respecter cela. Il ne l'a pas fait. Autrement dit, c'était un débat de mensonges, soit d'omission, mensonges d'omission, ou de mensonges tout court, qui a conduit à ce désastre pour les Canadiens français et pour le peuple québécois. Dans mon livre « La régression tranquille », je ne suis pas très tente pour M. Eliot Trudeau. Je crois qu'il a été malicieux, je crois qu'il a été hypocrite et je crois qu'il a été mensonger. Donc, en politique, là, quand on fait des gestes aussi importants que de créer une constitution et qu'on le fait de façon malhonnête, parce que ça a été plus qu'un coup de force, ça a été un coup d'État qui a été fait contre les Canadiens français et contre le peuple québécois. Mais je n'absous pas nécessairement le premier ministre René Lévesque, qui a été d'une naïveté incroyable. Croire que les premiers ministres anglophones des provinces de l'Ouest allaient toujours être avec lui dans son projet de bloquer, un projet qui, au Canada anglais, était supporté par le Globe and Mail et par l'Intelligentsia de l'Ontario, c'était des rêviers en couleurs, c'était une stratégie condamnée à s'effondrer et elle s'est effondrée. Ce front commun s'est effondré et le gouvernement du Québec s'est retrouvé tout seul. Évidemment, l'élection de 1984 amène M. Mulroney au pouvoir. Il faut se dire que Mme Campbell avait été défait auparavant. Elle avait gagné seulement deux sièges conservateurs au Canada. Ça avait été une déroute complètement auparavant face à M. Trudeau. Mais en 1984, c'est M. Mulroney qui gagne avec son projet. Il y avait deux projets parce qu'il y avait comme conseiller M. Lucien Bouchard. Le premier projet, c'était de créer une zone de libre-échange avec les États-Unis. Et comme j'avais déjà écrit un livre en 1970 proposant exactement cela, donc j'appuyais ce programme. Et il proposait aussi de corriger l'injustice faite au Québec en 1982, où le Québec avait été tassé, mis dans un coin tout seul, et on avait retiré au Parlement du Québec toutes sortes de pouvoirs qu'il possédait auparavant en vertu de traités et de lois britanniques importantes. Donc, il s'est fait élire sur ces deux positions. Et moi-même, j'étais l'économiste en faveur, président du comité des économistes canadiens en faveur de cette politique de négociation d'une zone de libre-échange avec les États-Unis. Et M. Mulroney, en 1988, avant les élections qui devaient confirmer le tout, m'avait demandé si je n'étais pas intéressé de venir, de me joindre à lui à Ottawa lors des élections, mais j'ai refusé à ce moment-là. L'entente du Lac-Meach en 1987, en juin 1987, dans laquelle on a des réponses aux cinq questions que M. Bourassa, qui est devenu premier ministre à Québec à partir de 1983, ces cinq questions sont répondues par… c'est un compromis. L'entente du Lac-Meach qui a eu lieu justement au Lac-Meach exactement, où on reconnaît le Québec comme société distincte. Et nous, on reconnaît que le Québec peut avoir plus de pouvoir en immigration, parce que l'immigration est nécessaire, doit être supervisée par le gouvernement du Québec parce qu'elle touche à la survivance du fait français, non seulement au Canada, mais au Québec même. La politique aussi de se retirer des programmes fédéraux avec les compensations financières, etc. Moi, j'avais appuyé le Lac-Meach, l'entente du Lac-Meach. Je pensais que c'était au moins un premier pas pour réparer l'injustice qui avait été faite au Québec et aux Québécois le 17 avril 1982. Malheureusement, comme je le dis dans le livre, la stratégie de M. Mulroney, je ne l'ai jamais comprise, parce que ça avait été signé à l'unanimité, l'entente de Lac-Meach, par le gouvernement fédéral et par les dix premiers ministres provinciaux. Mais là, on s'est donné trois ans avant de faire enteriner cette entente par chacun des parlements. En politique, six mois, c'est une éternité. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Trois gouvernements qui avaient signé ont été renversés. Celui de Terre-Neuve, celui du Manitoba et celui du Nouveau-Brunswick. Et ce sont ces trois-là qui ont écouté la chanson des sirènes de M. Elliot Trudeau, qui à ce moment-là est parti en guerre contre l'entente de Meech, parce qu'il disait « ça détruit mon beau petit bébé que je vous ai confectionné sans référendum ». Aucune consultation, aucune élection référendaire pour faire approuver l'acte constitutionnel de 1982. Ce sont seulement un petit groupe de politiciens qui ont approuvé, qui ont confectionné une loi qui s'applique aux politiciens, mais sans soumettre ça au peuple. Pourquoi? Parce qu'on avait mis dans la constitution que le pouvoir venait de Dieu de toute façon. Le petit peuple n'avait pas besoin de se prononcer sur une constitution. Le Canada est un des rares pays au monde, dans le monde au 21e siècle et au 20e siècle aussi, qui adopte une constitution sans consulter la population. Sur la page couverture du livre « La réagression tranquille », il y a la photo officielle de six premiers ministres, trois du gouvernement fédéral et trois du gouvernement québécois. Et les plus importants, évidemment, sont les deux protagonistes. René Lévesque, premier ministre du Québec, Pierre Elliot Trudeau, premier ministre du Canada. Mais il y a aussi le premier ministre Robert Bourassa qui s'est retrouvé face au premier ministre Brian Mulroney dans les environs de 1987, lorsque la question de l'entente de Meech est arrivée. Donc, M. Mulroney, conseillé par M. Lucien Bouchard, je pense qu'il était très sincère. Je mets en doute, par contre, sa stratégie, qui m'apparaissait risqué de prendre trois ans pour enterriner une chose qui avait fait l'unanimité. Mais M. Bourassa avait réussi à obtenir, finalement, les cinq conditions qu'il avait posées. Et il a été déçu, lui aussi, que le 23 juin 1990, il n'y ait pas eu une unanimité, parce que ça prenait l'unanimité. Alors que dans le cas de M. Trudeau, le 17 avril, il a fait sa constitution sans se demander l'unanimité des provinces. Mais c'est comme si c'était la constitution de 1982 qui s'appliquait, ça prenait l'unanimité. Donc, l'idée était pipée, là. La réaction par après, ça a été de revenir avec des demandes du Québec, avec une menace, cette fois-ci, de tenir un référendum pan-québécois sur la souveraineté, si on ne revenait pas aux conditions minimales du Québec. Et le gouvernement de Robert Bourassa a créé ce qu'on appelait la commission Bélanger-Campot en 1990. Et cette commission a fait un rapport, comme quoi elle recommandait au gouvernement d'offrir au Canada anglais où ils reviennent avec l'entente de Meach, où un an après, il y aura un référendum. Le gouvernement va déposer une loi du référendum pour déclarer la souveraineté. Le problème, c'est que M. Bourassa, son bluff n'était pas crédible parce qu'il n'y croyait pas. Et effectivement, il a signé le rapport de la commission Bélanger-Campot, mais là, il l'a signé comme député. Et par après, il a dit, bien, comme premier ministre, je ne le signe pas. Bien oui, c'est de jouer avec les mots. En politique, le peuple ne comprend pas ça. Si quelqu'un signe quelque chose, c'est qu'il est d'accord. Et finalement, il n'y a jamais eu de référendum. M. Bourassa a plutôt signé une entente de Charlottetown avec un référendum au Québec et dans le reste du Canada, qui a eu lieu en 1992, laquelle était une pâle copie de l'entente de Meach et qui a été défait à la fois au Québec et à la fois au Canada anglais. Et elle a passé en Ontario avec quelques dixièmes de pourcentage, de points de pourcentage. Donc, ce que M. Bourassa voulait faire, c'était d'amoindrir la fureur politique au Québec après l'insulte du 23 juin 1990, quand trois premiers ministres de province qui avaient signé l'accord de Lac-Meach l'ont renié et les gens étaient prêts à voter. Je pense que si M. Bourassa avait procédé avec sa promesse de tenir un référendum sur la souveraineté avec l'appui du premier ministre, du chef de l'opposition qui était Jacques Parizeau et du Parti québécois, les deux tiers des Québécois, au minimum, auraient voté dans cette direction-là, compte tenu du climat qui existait à ce moment-là. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, M. Bourassa avait quatre ases dans sa main et il a décidé d'arrêter la machine et de cesser de jouer le jeu. Il avait gagné le temps. Ça, c'était amoindri, la colère. Et il n'a pas fait ce que M. Trudeau a fait. M. Trudeau, après le référendum de 1980, avait quatre ases dans son jeu lui aussi. Mais il a joué tout de suite, tout de suite, très fort. Tout de suite, deux, trois semaines après, il mettait la machine de rapatriement de la Constitution et des changements constitutionnels en marche. Et là, ça a été l'erreur de M. Lévesque, à ce moment-là, de jouer le jeu de M. Trudeau. Donc, j'utilise une image dans le livre. M. Trudeau, c'était le renard, c'était le malicieux, etc., qui a fait beaucoup de dommages au poulailler. Mais malheureusement, quelqu'un lui avait ouvert la porte du poulailler. C'est ça le drame, on disait tout à l'heure. Les Québécois, souvent, sont malchanceux, mais souvent, c'est parce qu'ils ont des leaders qui ne sont pas à leur hauteur. En septembre 1994, M. Bourassa est défait. C'est Jacques Parizeau, chef du Parti québécois, qui prend le pouvoir, avec la promesse de tenir un référendum, visant encore à reprendre le référendum de 1980, même en leur durcissant. C'est-à-dire qu'après un an, s'il n'y a pas de négociation, il y aura une déclaration unilatérale d'indépendance. Au cours de l'été, on parle de 1994, au cours de l'été 1995, le référendum est fixé au 30 octobre 1995. Au cours de l'été, les sondages sont très mauvais, ça revient à 40-60 encore. C'est là où M. Lucien Bouchard entre en piste. On le nomme, M. Parizeau accepte de se reculer et de laisser M. Lucien Bouchard être le porte-parole, dans le fond, du camp du Louis, dans lequel on propose qu'il y aura un comité de négociation présidé par M. Lucien Bouchard. Et il y a même une position tripartite entre M. Dumont, de l'action démocratique, de M. Lucien Bouchard et M. Parizeau, dans lequel on établit un peu les règles de négociation après un référendum gagnant. À ce moment-là, et je suis d'accord avec M. Lucien Bouchard, M. Bouchard tenait absolument à ce qu'on gagne un référendum. Un chef d'État peut toujours faire une contestation d'un ordre établi, mais il est mieux de gagner son point, par contre. Sans ça, son peuple va être dans une position plus défavorable après qu'auparavant. Donc, M. Lucien Bouchard était d'accord avec ce principe qu'il fallait absolument gagner le référendum. Et il avait proposé à M. Parizeau de promettre de tenir un autre référendum avant une déclaration unilatérale d'indépendance. M. Parizeau a refusé en disant, moi, ça fait assez longtemps que je joue avec ça. Encore là, ça passe ou ça casse. Moi, je pense que s'il y avait eu cette promesse, le oui aurait obtenu 55-56 %. Mais là, en disant que, comme tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de négociation, parce que le peuple n'est pas naïf, hein, c'est bien que de l'autre côté, ils ne négocieront pas. Là, ils sont face à voter pour une déclaration unilatérale d'indépendance. Et beaucoup de gens ont hésité malgré leur colère. Et c'est pour ça que le référendum a des 49 et des poussières versus 50 et des poussières. Donc, encore une occasion perdue. Encore un référendum perdu. Et là, la position fédérale se durcit. On passe la loi sur la clarté en disant, dorénavant, si vous voulez tenir un référendum au Québec, il va falloir que ce soit sur la souveraineté et non pas sur le pouvoir de négociation, etc., etc. Mais ce qui est pire, toutes les politiques fédérales, maintenant, changent contre le Québec. On se dit, là, on a eu chaud. Donc, la politique d'immigration va changer. On va revenir au rapport Durham de 1839, qui consistait à dire, les Français… À ce moment-là, les Français étaient majoritaires. Ce n'est qu'en 1877 que les Français au Canada sont devenus minoritaires. Les Français, en 1839, sont majoritaires, vont dire, on va avoir une politique d'immigration massive. On va accepter n'importe qui, en autant qu'on noie les francophones et qu'on leur empêche de faire un Canada français. Et leur leader, c'était l'éditeur du Globe à ce moment-là, le précédécesseur du Globe and Mail, George Brown, et qui s'est dit, une fois qu'ils seront minoritaires, on va les avoir. Or, en 1995 et dans les années à ce près, des fonctionnaires fédéraux mettent sur pied des politiques fédérales pour noyer le fait français au Canada. Ça touchait tous les Canadiens français, mais ça touchait le peuple québécois. Parce que si le peuple québécois devient minoritaire chez lui, c'est la fin de la francophonie en Amérique du Nord. Ça sera une louisianisation, comme je l'ai déjà écrit, des Français, des Canadiens français au Canada. Ils vont être comme les louisianais. Il y a encore des signes français à la Nouvelle-Orléans. Les noms des Russes sont encore en français. Il y a plus personne qui parle français dans la vie courante. Donc, cette perte de référendum, deuxième référendum, deuxième échec majeur, qui évidemment était moins sérieux que le premier qui, lui, a jeté le Québec à terre, a fait en sorte que les politiques fédérales se sont durcies contre le Québec. Une société comme Radio-Canada et CBC, par exemple, qui avait une réputation depuis la Deuxième Guerre mondiale d'objectivité, peut-être pas de neutralité, mais d'être honnête dans ça, est devenu un organe de propagande. La preuve, c'est que mon livre n'a jamais été mentionné à Radio-Canada, même s'il a gagné le prix Richard Harès du meilleur essai de 2008. C'est quand même incroyable. Vous avez un professeur titulaire d'une université importante dans le monde, l'Université de Montréal. Vous avez un ancien ministre qui écrit un livre. Et le livre gagne un prix avec un juré de politicologue et d'historien, comme étant le meilleur essai. Mais les médias officieux, traditionnels, comme Radio-Canada et la CBC, n'en parlent pas. Malheureusement, le gouvernement Lévesque, en 1982… en 1980, on parle du référendum, n'avait pas de plan B, malgré que les sondages montraient que les chances de gagner étaient minimes. Et qu'est-ce qui arrivait s'il perdait le référendum? Quelle serait la position du gouvernement du Québec face à l'agressivité du gouvernement fédéral qui voulait profiter de la situation et mettre le Québec au pas, en faire une province comme les autres, et que les Québécois, les francophones, les Canadiens français ne sont qu'une minorité parmi d'autres. D'ailleurs, le plan actuel à Ottawa, c'est d'avoir un Canada, d'ici 80 ans, de 100 millions d'habitants, dans lequel les Québécois représentent… les francophones représenteraient à peu près 10 %. Donc, lorsqu'on parle de louisianisation, c'est dans les cartes présentement, et tous les milieux de Toronto autour du Globe and Mail planifient cela présentement. Donc, dans le livre, je dis, il y a eu quand même un incident politique important, en 1935 et en 1936, quand deux partis nationalistes se sont unis pour battre un gouvernement libéral, qui était le gouvernement de Tachau. En 1935 et en 1936, Paul Gouin, chef de l'action libérale nationale, Maurice Oudécy, chef du Parti conservateur, se sont fusionnés. Dans un premier temps, c'était un calcul, un accord politique. Dans un deuxième temps, c'était plutôt une fusion. Ils ont fondé l'Union nationale, qui reste au pouvoir pendant 15 ans, parce qu'on peut avoir plus que la moitié de la population derrière eux. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, la population du Québec s'est regroupée dans la CAQ de M. Legault, et cette fusion qui aurait pu avoir lieu il y a deux ans avant les élections entre le Parti québécois dirigé par M. Lisée et la coalition Advenir Québec dirigée par M. Legault, aurait pu se faire en 2016, par exemple, deux ans avant, et préparer l'élection de 2018. Malheureusement, le Parti québécois est allé vers l'extrême-gauche, le Parti QS, Québec solidaire, avec la conséquence que cette porte s'est fermée, mais la population l'a ouverte, cette porte. La population sent bien que la division crée la faiblesse et que l'Union fait la force. Et présentement, il faut se relever, parce que les Québécois sont à terre présentement, les Canadiens français sont à terre, ils sont attaqués de toutes parts. La politique d'immigration massive les écrase. Et en plus, ils doivent la financer avec leurs impôts. Il n'y a rien de plus antidémocratique que cela. Donc, il faut que cette régression du Québec prenne fin. Je pense qu'on a stoppé la régression le 1er octobre, le peuple l'a stoppé, mais tous les pouvoirs sont encore aux mains d'un gouvernement central omniprésent, dominateur, impérialiste, parce qu'on parle d'un empire canadien. Le livre « La régression tranquille » est un peu mon testament politique, étant donné que j'aurai bientôt 80 ans et que les gens qui ont vécu cette période deviennent de plus en plus avancés en âge. Donc, c'était important de soulever la conscience des Québécois et des Québécoises pour qu'ils sachent, parce qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé dans les 23 mois qui se sont écoulés entre le référendum du 20 mai 80 et l'acte constitutionnel du 17 avril 82. C'est important que ce soit connu. Moi, je pense que mon livre devrait être lu par tous les élèves du secondaire qui suivent un cours d'histoire politique ou d'histoire tout court, parce que si on n'est pas conscient de notre passé, on ne peut pas comprendre le présent. Je cite Albert Camus qui dit que le présent, c'est le passé que nous vivons. Et donc, ne pas connaître le passé, c'est d'avancer dans le présent comme un aveugle. Donc, le livre, c'est soulever la conscience, non seulement de la population, parce qu'elle a besoin d'être mise au courant de ce qui s'est passé, comment le Québec a été flou et comment les Canadiens français ont été floués en 82. Et comment maintenant les politiciens québécois et tous les politiciens qui veulent représenter le peuple, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou en Ontario aussi, c'est la même chose. On a vu en Ontario qu'on refuse une université francophone à Toronto, alors qu'on a deux universités anglophones à Montréal. Donc, il faut un réveil, il faut qu'on se lève et cesser d'être couché présentement. Les Québécois sont effondrés. On comprend qu'après 1982 et après 1995, qu'il y avait un certain désespoir face aux échecs majeurs et au recul. Mais là, il faut regarder l'avenir, il faut regarder les petits-enfants qui vont devoir vivre avec ce qui se fait présentement. Et il faut mettre un haut là à toutes sortes de politiques qui sont en train de détruire, non seulement le Canada, mais détruire le Québec. Et peut-être faire en sorte que les Québécois, dans 30-40 ans, deviennent une minorité ici-même au Québec, qui signifierait la mort, à plus ou moins brève échéance, du fait français en Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada ...